Ça bouge en politique en France, vous le savez, Emmanuel Macron a surpris tout le monde dimanche soir après les résultats catastrophiques de sa formation aux élections européennes. Il a dissous l'Assemblée et a provoqué des législatives qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet prochains pour ce qui est du deuxième tour. Là, il vient de donner une conférence de presse de plus de 90 minutes qu'a suivie notre collègue, collaborateur pour TVA Nouvelles en France, Thomas Chenel. Salut Thomas! Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Alors, Emmanuel Macron qui a défendu la dissolution de l'Assemblée nationale et a appelé au sursaut contre les extrêmes. Effectivement, Emmanuel Macron parle d'une grande clarification depuis la dissolution. Les masques tombent, ce sont les mots que le président a employés pendant cette conférence de presse qui était très attendue, conférence de presse, pour lancer la campagne des législatives anticipées qu'il a provoquée en dissolvant l'Assemblée nationale. C'est toutefois un président étrange, isolé, mal conseillé qui est apparu pendant cette heure où il est resté droit dans ses bottes. Il a défendu son bilan, il a expliqué que sa politique, son cap, était le seul raisonnable, contrairement à l'opposition qui menait des alliances contre nature. Il a expliqué qu'il ne changerait pas fondamentalement de politique, ce qui donne un écho étrange au vu des résultats du scrutin européen que l'on a connu dimanche. Où sont partis, la majorité ne pèse que 15% des voix, alors que l'extrême droite, le Rassemblement national, lui, est à plus de 30%. Donc, il a lancé cette campagne des législatives juste à côté, au pavillon Cambon, où il a appelé à un sursaut de la majorité. Il a invité également les sociodémocrates, les chrétiens démocrates, ceux qui n'ont pas voté pour les extrêmes, à le rejoindre. Il ne parle pas de gouvernement d'union, mais on sent bien que lui aussi va avoir besoin de faire des alliances. Il ne veut pas tout simplement sortir de l'Assemblée nationale et voir son parti être en minorité. Évidemment, on pense tout de suite d'abord à la question de l'immigration, sur laquelle ça s'est beaucoup joué à ces élections européennes. Mais quels sont les thèmes qu'il a lancés qui pourraient être au centre de cette campagne-là? Eh bien, il a présenté une succession de mesures comme un programme, des mesures qui ne sont pas fracassantes, il faut le dire. Et effectivement, il a dit qu'il souhaitait avoir une réponse judiciaire plus ferme, plus rapide quand il y a de la délinquance, notamment chez les jeunes. Il dit avoir entendu les inquiétudes des Français vis-à-vis de l'immigration, qui est certes importante en France, mais ce n'est pas le pays d'Europe avec le plus fort taux d'immigration, principalement venant d'Afrique subsaharienne. Il a également proposé une majorité numérique. Il a proposé d'indexer les retraites sur l'inflation et de relancer la construction de réacteurs nucléaires. Mais voilà, on sent un président qui déroule une série de mesures, sans toutefois parvenir véritablement à convaincre et à entendre, il n'a pas fait vraiment de mea culpa vis-à-vis de la sanction qui a été imposée par les électeurs dimanche lors du scrutin européen. Oui, on parlait de plus de 30 % le résultat du Rassemblement national lors des européennes de la fin de semaine. Je vois qu'il y a un sondage mené hier qui leur donne maintenant 35 %. Donc, il y a des alliances à droite qui commencent à se dessiner également. Effectivement, c'est une situation complètement folle que l'on vit en France depuis dimanche, où d'heure en heure, de jour en jour, c'est tout l'échiquier politique qui est en pleine recomposition. Il y a eu ce coup de tonnerre hier, quand les Républicains, donc le parti de droite conservateur, dont le président a annoncé une alliance avec le Rassemblement national d'extrême droite, c'est un tabou qui est tombé. Mais immédiatement, tous les autres barons de ce parti se sont désolidarisés de la position du président. Il y a même une réunion qui doit avoir lieu cet après-midi en vue de sa destitution. Donc, c'est vraiment d'abord la droite qui est en train d'imploser littéralement sous nos yeux. Et ensuite, il y a la gauche avec Raphaël Glucksmann pour les socialistes qui est arrivé à 14 %, ce qui est un vrai score, qui est parvenu à une alliance avec l'extrême gauche, la France insoumise. Et là aussi, c'est une alliance inattendue puisque les électeurs socialistes ne partagent pas les idéaux d'extrême gauche de la France insoumise. Donc, on est encore dans le flou complet. Les listes pour les candidats aux législatives doivent être déposées avant dimanche. Et à partir de là, commencera véritablement la bataille qui durera seulement une dizaine de jours. Oui. On rappelle 577 circonscriptions où il va y avoir des députés à être élus. Et de son côté, je suppose que M. Macron essaie de chercher des alliances avec les partis qui sont davantage au centre. C'est ça. Et puis, c'est comme ça qu'il a même conçu son parti qui n'existait pas avant sa première élection en 2017. Donc, il cherche à rallier à lui tous ceux qui ne seraient pas tentés par l'extrême droite ou par l'extrême gauche. Mais on sent bien qu'il est un peu solitaire aujourd'hui. C'était Emmanuel Macron, ce président, qui a affirmé qu'il ne démissionnerait pas, quel que soit le résultat des législatives. Mais on se demande comment il pourrait gouverner si son parti est en grande minorité aux élections législatives. Et peut-être devra-t-il nommer un premier ministre d'extrême droite, ce qui ne serait jamais vu dans l'histoire de la Ve République en France. Avec peut-être Jordan Bardella, le président du parti d'extrême droite au Rassemblement National, qui a d'ailleurs son slogan pour les affiches de campagne. C'est Jordan Bardella, premier ministre. On ne sait pas jusqu'où tout cela nous mènera. Mais Emmanuel Macron a déjà refusé de démissionner et de débattre avec Marine Le Pen, qui, elle, est la chef de file des députés Rassemblement National à l'Assemblée. Ouf! Ça branche chez vous, Thomas. J'ai l'impression qu'on va s'en reparler à quelques reprises dans les prochaines semaines. Sans doute. Allez, merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.